Tu sais, quand on est terriblement sincère avec soi-même, la vie n'a pas de mystère, elle est simple. Parce que tout ce que tu te racontes, en fait, ne te laisse pas de répit. Les promesses que tu te fais, les désirs que tu as, tout ça, ce n'est pas vraiment ton être qui existe à ce moment-là. C'est un mécanisme de ce que tu es dans ton corps, dans toute ta mémoire, qui te fait réagir. Mais tu n'es pas tout ça. Donc, être terriblement sincère envers soi-même et de rester vraiment ce que tu es, sans te faire allumer par une histoire, une promesse que tu te donnes, un but que tu te donnes à atteindre, quelque chose que tu veux faire arriver pour que tu puisses te sentir bien et que tu penses que tout ça te donnera une meilleure vie. Tout ça, c'est, je dirais, de l'enfumage de nos pensées qui nous racontent des histoires. Et toute cette activité ne se passe pas qu'en soi, elle se passe dans le monde, puisque le monde, c'est le reflet de toi. Donc, tu te surprends à écouter les gens et en être accaparé, parce qu'ils ont des promesses à te faire, ils ont des choses à te proposer. Et, en fait, toute la conscience que tu es en toi, elle s'est étendue à l'extérieur de toi. Donc, si tu restes avec toi, et bien toute cette influence-là, elle ne peut pas te toucher. Parce que tu es centré sur la source même de ce que tu es, mais pas ce que tu aimerais être. C'est toujours, ça fait partie de la source, cet être, mais c'est une source qui est déjà partie, qui a pris de la poussière, de la saleté sur son chemin. Et tu dois comprendre que, quand tu es terriblement sincère comme ça, et bien, tu te révèles, il y a des choses qui se révèlent à toi. Parce que tu n'es plus encombré de choses pour te dire comment les choses devraient être et tout ça. Mais tu es dans un état où tout peut se produire. Tout peut arriver. Et c'est cette façon d'être prêt, d'être prêt pour la coïncidence, pour l'aventure, pour quelque chose d'inédit, pour l'émerveillement. Mais quand on se raconte des histoires, on n'est plus émerveillé par ce qui arrive. Puisqu'on a un but à atteindre. On a quelque chose qui est devant nous. Et qu'on doit tout faire pour y arriver. Donc on n'a plus le temps d'être dans l'émerveillement, dans l'expectative de ce qu'il y a vraiment. Et ce qu'il y a vraiment, c'est ça, c'est ce que tu es, cette sincérité que tu as quand tu ne te racontes pas tout ça. La voix est libre, l'esprit est libre. Il y a de la joie, la joie d'être, puisque tu es là. Tu n'es pas encombré de ce que tu aimerais être. Et il semblerait que toute l'éducation, toute la vie se repose là-dessus. Il se semble que nous sommes omnibulés par cette activité de devenir, d'avoir, de se promettre des choses. Parce que quelque part, il y a une insatisfaction. Et cette insatisfaction, elle crée en toi le refus d'accepter ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, c'est ça, c'est ce que tu es. Et ce que tu es, en fait, ne concorde pas vraiment avec ce que le monde aimerait que tu sois. Donc il y a cette sorte d'insatisfaction et tu es tout le temps en train de vouloir être ce que tu ne peux pas être d'ailleurs. Ce ne sera que de l'apparence, du vent. Mais c'est ça, tu veux être ça. Tu veux aller vers quelque chose qui va profiter au regard des autres. Tu sais, de l'apparence, une image de toi que tu vas faire. Mais là, tu vois, il n'y a pas de sincérité. Et je parle de cette sincérité où tu peux être en paix avec ce que tu es. Et c'est ça qu'on appelle la paix d'esprit. C'est que l'esprit n'est plus en activité pour créer de l'illusion. Parce que ce que tu aimerais être, c'est de l'illusion. Et ton esprit s'occupe tout le temps à faire ça. Regarde comment on vit dans ce monde. Regarde comment les choses se passent vraiment. Tu verras bien que, pour la plupart, la grande majorité, on est faux. On n'est pas sincère les uns envers les autres. On ne se montre pas vraiment tel que l'on est. Et cela crée dans la relation de la peur, de la peur d'être démasqué. Et il semblerait que nous sommes dans cette démarche et que, au fur et à mesure que nous le faisons, nous ne savons plus comment faire pour s'arrêter de faire ça. C'est exponentiel, c'est un train qui court, c'est un cercle vicieux. Parce que tu dis un mensonge, après, un mensonge en ramène un autre, et puis tu dois le maintenir, et puis tout le monde maintient ce mensonge-là pour pouvoir exister dans le mensonge de ce que tu te promets à toi-même, de la personnalité que tu t'es donnée à l'autre. Donc, ça fait que tout le monde se cache derrière une apparence. Et pourtant, laisser ça tomber, c'est probablement la chose qui soit demandée à l'homme la plus difficile à faire. Parce que ça, c'est la base de toute la vie qu'on t'a proposée. Depuis que tu es enfant, on te propose ce genre de vie. Ce genre de vie où tu dois te démener pour devenir ce que tu n'es pas. Et tu restes dans cette optique de vouloir te faire valoir à travers ce que tu peux acquérir de la substance qui s'appelle moi. C'est une acquisition, on a acquéri tout ça. Si tu es ambitieux, tu peux avoir de l'argent, et puis tu peux t'acheter des choses, et puis tu auras les applaudissements de ceux qui aimeraient aussi avoir ça. Ou le regard jaloux. Mais ils vont te mettre sur un piédestal pour que tu sois admiré. Oui, lui, il a réussi. Et tu vois, notre monde est fait de ceux qui veulent réussir. Et quand tu veux réussir, tu perds. Tu perds ce que tu es vraiment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réussir. Mais réussir en tant que vrai, dans une vie où l'apparence ne compte pas. Là, il y a de la réussite. Là, parce que la réussite, ça veut dire s'unir, se comprendre les uns les autres, être francs, totalement sincères les uns envers les autres. Et il me semble que ça, c'est difficile pour la plupart d'entre nous. Parce qu'on sent, on voit l'autre comme un danger. Tous, on se protège de ce que l'autre peut penser. Le regard de l'autre devient une telle importance. Et ce que tu es devient très important. Comment les gens te voient, pour toi, ça devient très important. Donc, tu ne fais pas un pas sans que tu valorises cette image. On a pris l'habitude de faire ça. Regarde, toutes les femmes, elles sortent sans rouge à lèvres, sans rien. C'est catastrophique. Parce qu'elles ont quelque chose à démontrer. Une apparence qu'elles veulent démontrer. Et nous, les hommes, si on n'a pas notre voiture, c'est pareil. On veut tout le temps montrer qu'on est capable, qu'on a la capacité d'être celui-là qui est reconnu dans une société malade. Et c'est pour ça qu'être soi-même, c'est une délivrance. Et être soi-même, ça veut dire lâcher ses croyances, ses tabous. Tout ce qu'on est, lâcher, abandonner, laisser derrière, ne plus côtoyer. Et quand tu fais ça, tu es libre. Et tous, chacun d'entre nous sur cette planète, c'est ce qu'on veut. On veut être libre. Mais l'enjeu est énorme. Parce que pour avoir cette liberté d'être vrai, il faut que tu abandonnes tout ce qui est faux. Et justement, pour abandonner tout ça, il faut que tu vois maintenant toute cette fausseté. Parce que cette fausseté est devenue pour nous, les êtres humains, aujourd'hui, semblable à une vérité. Parce que nous l'avons accueilli comme tel. Parce que ce mensonge que l'on se raconte nous donne quelque part du réconfort face à l'être que nous sommes. L'être que nous sommes, ce rien, par rapport aux yeux du monde, parce que le monde veut que tu sois quelqu'un, que tu sois quelque chose. Donc ce rien que tu es, est malvenu. Et c'est ce que nous sommes pourtant. C'est la seule manière de se rencontrer. En tant que rien, en tant qu'être humain. Pas en tant que mon patron, mon enfant, ma mère, mon père. Non, en tant qu'être humain. Ne pas se regarder à travers le prisme de toute la connaissance qu'on a refoguée. Regardez-le tel qu'il est, franchement. C'est un destin qui nous est tous commun, cette voie vers la liberté et la chose commune à l'homme. Nous allons dans cette direction. Qu'on aime ou pas. Peut-être qu'aujourd'hui tu résistes. Peut-être qu'il y a encore trop d'enjeux. Peut-être que ta situation est bincée là-dessus, sur l'argent, sur la sécurité, le confort et tout ça. Peut-être. Mais tôt ou tard, le monde doit savoir que tout ça, c'est illusion. Et beaucoup s'en rendent compte déjà. Heureusement. Il y en a beaucoup qui s'en rendent compte. Mais le conditionnement, il est tenace. L'illusion, elle est dure comme du fer. Et c'est en parlant comme ça, en se rencontrant à travers une vidéo, à travers des amis, en parlant de ça, entre nous les humains, que peut-être il y aura une ouverture vers cette légèreté de soi pour abandonner ce qui est faux. Comprendre que ce qui est faux nous fait souffrir tous. On est plus vrai. Et ne plus souffrir, c'est quoi ? C'est s'accueillir les uns les autres. Dans l'amour, la joie, la paix. Sans la critique. De lui, il est plus. Lui, il a moins. Lui, il est riche. Lui, il est pauvre. Oh, son apparence est tellement belle. J'aimerais bien avoir la sienne. C'est ridicule. Et c'est comme ça que nous créons toute la rivalité sur cette planète. Parce que nous ne sommes pas prêts à abandonner nos mensonges. Et être terriblement sincères ensemble. Et être terriblement sincères ensemble. C'est une belle des petits-pour-croix. Et être très grandi. Et être très dérivé. On est très... C'est une belle des petits-pour-eaux.